bonjour mesdits co-créateurs c'est lilou une vidéo pour vous parler de mon livre qui sort le 13 mars l'oeuf de yoni le féminin révélé et libéré aux éditions le duc un super livre pour toutes les femmes qui souhaitent découvrir la pratique des oeufs d'yoni comment choisir son oeuf comment commencer en quoi consiste la pratique et c'est pour qui oui c'est pour toutes les femmes de tout âge que vous soyez adolescente jeune maman jeune femme femme ménopausée célibataire coquine en manque de libido les sportives chacune y trouvera quelque chose c'est un merveilleux lien je trouve cet oeuf et la pratique de l'oeuf de yoni il en existe de nombreuses tailles et de nombreux types de pierre mais c'est cet oeuf en pierre polie comme ça qui s'insère dans son vagin il ya des exercices de contraction de relâchement de découverte de cette partie du corps et de réinventer de se réinventer dans sa vie donc ça va bien plus loin qu'une pratique avec un oeuf ça devient un travail qui est conscient où on va mettre de la conscience dans son corps on va retrouver sa sagesse de son corps sur une écoute et une transformation qui va se vivre avec une sensibilité de plus en plus grande permettant une libido qui s'équilibre de plus gros orgasmes et puis une confiance une sérénité un apaisement une façon d'avancer dans la vie qui est rayonnant d'où la femme rayonne de l'intérieur vers l'extérieur où elle retrouve son magnétisme et pour moi cette conversation va bien au delà de l'oeuf en lui-même et de cette pratique parce que ça fait partie d'un de ses outils et il y en a de nombreux outils pour la femme bien sûr qui nous aident à libérer notre potentiel on sait qu'il y a quelque chose de dormant à l'intérieur de nous on sait qu'on a la possibilité de transformer non seulement nos vies mais les vies autour de nous et peut-être même de d'oeuvrer pour pour soutenir des transformations qui vont se passer dans le monde et je pense que la femme a un génie tout comme l'homme qui s'exprime de manière différente et grâce à la libération de ceux et l'exploration de ce féminin de ce féminin je dirais même sacré qui permet de se dévoiler de dévoiler de se reconnecter à nos soeurs à travers la planète de créer des cercles de femmes de de créer des de faire des rituels de participer à des rituels d'ailleurs que je décris dans le livre en dernière partie va nous permettre de retrouver cette connexion profonde à nous-mêmes à notre corps entre femmes entre mère et fille même que je trouve qu'il manque désespérément et cette possibilité donc de se réinventer de donner naissance d'accoucher non seulement de nous-mêmes mais du monde de demain donc c'est un livre dynamique qui m'a demandé trois ans de préparation puisqu'il y a de nombreuses interviews d'experts dans le monde qui parlent de cet oeuf et des différentes pratiques et des conseils mais alors ce que je trouve le plus le plus parlant tant que femme c'est c'est ces témoignages que j'ai pu ajouter de la part d'utilisatrices sur leur propre pratique des oeufs et donc elles ont pu ajouter leurs conseils sur les premières étapes sur leurs appréhensions comment elles les ont dépassé ce qu'elle conseille au niveau de l'oeuf du nettoyage de son utilisation etc puisque pour moi là aussi on retrouve on retrouve notre indépendance mais j'ai envie de dire une indépendance qui est saine on va réécouter son corps et nous mêmes trouver des solutions et peut-être même détecter des choses qui ont besoin d'être traitées par d'autres professionnels après donc un outil qui est qui vient de la terre qui est puissant qui est beau et que je vous invite à découvrir à travers mon livre l'oeuf de yoni le féminin révélé et libéré qui est un peu plus